Bonjour, des élèves confrontés à des situations d'urgence à Soudan. Les élèves de CM2 de l'école Saint-Anne ont été sensibilisés cette année aux premiers secours et aux règles de sécurité routière. Un apprentissage qu'ils ont validé le temps d'une matinée en étant confrontés par surprise à des événements malaises, brûlés et blessés. Ils ont dû apprendre à agir et à prévenir les secours. Je faisais donner des cours de secourisme à l'école, ça fait déjà deux ans maintenant. Et puis qu'il fallait valider un petit peu les cours de secourisme et qu'à la fin, il y avait besoin d'un petit examen. Ces enfants ont donc un objectif qui n'est pas du tout du secourisme au début. Ils se trouvent face à une situation imprévue. Et à eux d'agir. Et dans le rôle des victimes, des étudiants et étudiantes de l'école d'infirmières de Châteaubriand. Alors après, il faut des personnes inconnues, des enfants. Les parents d'élèves sont connus la plupart du temps. Donc on a trouvé des personnes neutres, des étudiants et étudiantes infirmières. Ils sont une dizaine à peu près. Nous, on a trouvé une personne qui était le monsieur. Il était tombé avec des bouteilles de cidre. Et puis on a appelé les pompiers. Oui, en fait, une personne les accompagnait et une autre personne jouait les victimes. Oui, en fait, on s'en sert pour étudier nos missions en santé publique. Bernard, qui est infirmier aux urgences et avec qui on a déjà l'habitude de travailler, qui nous a contactés et qui souhaitait la participation des étudiants sur ce projet. Pour des étudiants de troisième année, accompagner des jeunes, des enfants sur ce type d'action, ça nous paraît tout à fait en lien avec nos activités professionnelles. Et notamment sur les gestes de secours, puisqu'ils sont eux-mêmes formés à ces gestes de secours. Le projet était bien ficelé. Ils s'y sont inscrits facilement et apparemment, ils ont vécu un bon moment ce matin avec des enfants qu'ils ont trouvé très pertinents et déjà bien formés aux gestes de secours, avec des bonnes réactions. Et au final, chaque élève a reçu le diplôme d'attestation d'apprentissage des premiers secours. L'école a même été distinguée avec le premier prix national d'un concours organisé en faveur d'actions de formation et prévention vis-à-vis de la sécurité routière.